La tradition ne sera pas interrompue puisque la cathédrale de Lausanne a un nouveau guet. Évidemment, le rôle du guet n'est aujourd'hui plus le même que celui qu'il avait par le passé. Oui, alors à l'époque, c'était d'ailleurs en 1405, vous n'étiez pas encore né. Le guet annonçait l'heure la nuit, ou plutôt la criait cette heure aux quatre points cardinaux. Et puis surtout, ce guet était de garde sur sa tour pour surveiller les incendies. Alors aujourd'hui, les choses ont bien changé. Le nouveau guetteur de la tour aura surtout le nez sur ses dessins. Catherine Navanchy. Le nouveau guet de la cathédrale, les lecteurs de l'hebdo le connaissent déjà. Les histoires mécaniques, mix et remix, c'est lui. Et ces petits personnages, c'est tout là-haut qu'ils prennent vie entre les heures de la nuit. Dessinateur la nuit, mari et père de famille le jour, Philippe Beclin a enfin trouvé le travail qui lui laisse toute la disponibilité dont il a besoin pour créer ses dessins. C'est un travail extraordinaire, c'est un travail qui semble ordinaire. Comme je dessine, je peux dessiner là-haut. Et puis je reste ma journée libre. C'est la liberté pour moi ce travail. J'ai un super bâté. C'est le rêve. Contrairement aux autres hommes, Philippe Beclin passe ses journées avec sa famille. Et il part vers 9h le soir rejoindre son refuge, juché au sommet de la tour. Une situation solitaire et dominante qui influence le coup de crayon. Ça m'influence, oui quand même. Je passe plus de temps maintenant sur les dessins. Disons que les heures sont beaucoup plus longues là-haut. Parce que comme c'est plus intense, les minutes sont plus longues. Et chaque heure, jusqu'à 2h le matin, il sort, crier les heures, ce qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Quand on n'a jamais crié, quand on n'a jamais fait de théâtre ou de chant, c'est vraiment se lancer. C'est se lancer pour la première fois. Moi j'ai fait en tout cas une semaine où personne ne m'entendait. Personne ne m'entendait. Mais personne, j'avais l'impression d'hurler et personne ne se retournait. Dur-dur le métier de gay, mais seulement au début, parce qu'on l'entend bel et bien crier les heures. Il a sonné d'ose. Et puis quelques autres nouvelles. En bref et en images.